Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce nouveau live ! Alors je vais tout de suite vous dire que j'ai eu un petit problème avec mon logiciel d'enregistrement et de streaming, donc j'ai dû tout reconfigurer, tout refaire, donc si jamais ma voix n'est pas bien, ou le son du jeu n'est pas bien, ou l'image n'est pas bien, n'hésitez pas à me le dire ! Aujourd'hui on va se frotter à Hawkenford, un jeu qui sort le 17 novembre, donc qui n'est pas encore sorti, et que je peux tester en avant-première, et ça fait bien plaisir ! Et bien le bonjour caneton, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien ! C'est en jeu de type Roglite Puzzle, un peu à la Into the Bridge, vous verrez, on peut voir les planifications des actions des ennemis, et on peut tâcher d'y réagir au mieux ! Merci caneton, bah tu me diras si jamais tu te concentres le moindre truc qui déconne, si ma voix n'est pas assez forte par rapport au jeu, ou genre de choses, faudra pas hésiter à me dire, on ajustera ça ! J'ai malheureusement pas encore le prix du jeu, mais il sera disponible sur Steam, il devrait être jouable à la manette, parce que pour le coup le gameplay passe très bien à la manette, même si c'est pas encore confirmé ! Et il est franchement très très beau, et la bande son est vraiment vraiment cool ! Et il est franchement très difficile ! Vous allez voir que le gameplay change pas mal par rapport à Into the Bridge, il y a quand même pas mal de différences ! Et notamment une possibilité de revenir dans le temps un petit peu différente de celle d'Into the Bridge, mais il est vraiment très difficile ! On va tout de suite basculer sur le jeu, voilà ! Donc comme vous voyez c'est une version pré-release, je remercie PiratePR qui nous a permis de tester ce jeu en avant-première ! Alors pour l'instant bien sûr il est pas fini, il y a encore quelques trucs, on peut tomber sur des bugs etc, j'en ai pas eu, mais on a pas forcément tout le contenu ! On a déjà la possibilité de faire une nouvelle partie et de la sauvegarder, donc ça c'est classique ! On a aussi un Weekly Escape, qui est une partie 6D, qui est générée chaque semaine, et qui vous permet d'essayer de la terminer en ayant le meilleur score ! Donc forcément pour l'instant le jeu est pas sorti, donc à part 2-3 personnes comme nous qui ont eu la clé, et j'imagine les devs, il n'y a pas grand monde, mais ça peut venir ! Nous on va se lancer sur une nouvelle partie pour voir un petit peu ! Et donc pour l'instant, on a droit à 3 avatars, on va jouer Achat, et notre objectif va être d'essayer de nous enfuir de la planète Terre, globalement ! Pour l'instant il n'y a pas trop trop de lore expliqué, mais globalement c'est a priori à ça qu'on va s'employer ! On a 3 niveaux de difficultés, en normal c'est déjà hyper dur, il n'y a pas d'explication de ce que changent les niveaux de difficultés, je pense que c'est le nombre d'ennemis, etc. Mais déjà en normal il y a de quoi s'occuper ! Et on va avoir la possibilité d'avoir une HA spécialisée en survie, une HA spécialisée en Agile, ou une HA spécialisée en scientifique ! Ce que ça change globalement, c'est ses compétences ! Au départ elle a 3 compétences, et après elle va pouvoir en apprendre plus, s'améliorer, etc. Et vous commencez avec 3 compétences différentes, et vous avez des armes de compétences différentes selon les niveaux que vous prenez ! On va prendre la survie pour ce premier test, parce que c'est le premier, alors j'ai testé un petit peu les différents persos et tout, toutes les compétences sont vraiment différentes et mettent des challenges vraiment différents dans les missions ! C'est parti ! Donc on est sur un roguelike, donc on va avoir un chemin, un donjon à explorer, qui est généré aléatoirement à chaque partie. Ici, on a 2 chemins vraiment séparés, mais parfois ça peut se recroiser plusieurs fois, il peut y avoir différentes choses. On a la légende qui nous dit plus ou moins ce qu'on peut s'attendre à rencontrer, mais on peut tout simplement passer la souris et ça nous dit à l'avance les choses qu'on va devoir faire. Donc au début on peut choisir 2 stars, des fois il y en a qu'un, des fois il y en a 3, ça dépend vraiment de comment la carte est démarrée. En haut on a la quantité de ressources disponibles, si jamais on la perd, vous verrez en jeu, si jamais on tombe à 0, on perd la partie. On est à 6000 mètres, 5,5 kilomètres de Hakenfold et il va falloir essayer de s'en rapprocher. En gros c'est le vaisseau qui va nous permettre d'échapper à la planète. Les humains ont mis le bazar, alors je ne sais pas trop si c'est les humains ou pas, parce que vous verrez que les ennemis sont des espèces d'insectes. Là aussi on pourrait avoir un petit rapprochement avec Into the Bridge, mais ils sont assez différents quand même. Et c'est peut-être eux qui ont foutu la merde. Pour l'instant on n'a pas d'explication du lore ou du scénario plus que ça dans l'après-release. Donc je pense qu'ils feront quelque chose d'un peu plus fouillu, touffu et fouillé à la sortie. Parce que le jeu est quand même vraiment beau, peint à la main etc, la bande-son est sompteuse. Le mec qui a bossé sur la bande-son bosse régulièrement sur des bandes-son de différents jeux, il est vraiment pas mal. Et là on peut commencer avec, on va regarder un peu, donc des plantes de soins, il faut qu'on les tue. Très bien, donc à chaque fois on a en gros comme objectif, survivre à toutes les vagues. En évitant de perdre tout notre truc, ça c'est l'objectif principal. Et après on va avoir des objectifs secondaires qui vont nous donner des bonus. Donc ici par exemple, faire exploser toutes les mines. Sachant qu'on peut les faire exploser en mettant des ennemis dessus ou en marchant nous dessus. Mais il faut qu'on ait suffisamment de vie. Et ici, tuer toutes les plantes de soins et faire des collisions. Donc des ennemis qui prennent au moins deux dommages de collision. On va peut-être essayer ça, on a deux vagues. On va partir sur les plantes. Et on est parti. Donc une des différences fondamentales avec Into the Bride, vous pouvez voir, c'est qu'on est tout seul sur le champ de bataille. Et ça, ça change déjà pas mal la stratégie. On va retrouver nos coffres, donc les ressources qu'on possède. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout sur le champ de bataille. Et on doit les protéger. On peut se permettre d'en perdre, mais si on en perd tout ça, ça saute. Alors oui, l'affichage des FPS, c'est in-game. Ça se configure dans les settings. Je l'ai laissé parce que comme c'était en pré-release, je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Mais c'est in-game, oui, tout à fait. Je peux l'enlever si c'est perturbant, mais je le trouve assez discret. Après, vu le jeu, on n'est pas sur un truc où les FPS sont fondamentaux. Mais au moins comme ça, je sais que ça ne lègue pas trop. On va retrouver sur le champ de bataille nos différentes caisses qu'on va devoir protéger. On va avoir ici les plantes de soins qu'il va falloir qu'on détruise. On peut cliquer sur tous les objets pour avoir des informations. Les coffres, il faut les protéger à tout prix. Les plantes de soins, toutes les unités qui rentrent sur une tuile adjacente gagnent 1 de vie. Donc ça concerne nous ou les ennemis. Probablement pour ça qu'il va falloir qu'on les détruise pour que les ennemis n'en profitent pas. Et on va avoir après des obstacles, donc ici des rochers. On va avoir bien sûr les ennemis qu'on verra après. Et on va avoir notre crafting station, alors là qui est hyper mal placée. Mais en gros, on va pouvoir s'en servir, elle va être présente dans toutes les missions. Et si on arrive à aller jusqu'à côté d'elle et l'utiliser, on va pouvoir améliorer éventuellement nos... Soit améliorer nos compétences, soit prendre des passifs, soit débloquer des nouvelles compétences. Tout simplement. Pour cela, à chaque fois qu'on tue un ennemi, on va avoir une petite bulle d'énergie qui va apparaître à sa place. Et qu'on va pouvoir ramasser. Que vont s'accumuler ici. Les ennemis peuvent également les ramasser. Si on ne les ramasse pas, les ennemis peuvent les ramasser. Ça leur donne un point de vie. Ils se soignent. Et si jamais ils sont déjà full life, s'ils les ramassent, ils montent de niveau et ils deviennent élites. Et là, ça peut vite être la merde. On a le Time Bank Treadmark qu'on a collecté. Donc ça, je vais en parler un peu plus tard. Et ici, on a globalement le score qu'on a fait. Qui va dépendre de ce qu'on arrive à faire des perfects. Terminer les ennemis. Empêcher les ennemis de sortir. Limiter nos mouvements, etc. Donc on a nos deux bonus d'objectifs ici. Qui vont nous donner trois chacun visiblement de récompenses bonus là. Et on va retrouver à droite notre petit timeline. Donc la différence avec Into the Bridge, c'est que les ennemis, en fait, on voit ici le nombre de tours dans lesquels ils vont jouer. Donc au début, ils jouent à la fin. On a donc 12 actions. Déplacement et activation de compétences inclus. Pour faire en sorte qu'ils n'agissent pas. Ou faire en sorte qu'ils soient ailleurs. Qu'ils tirent dans le vide ou etc. Si je me déplace, vous voyez, je vais ici. Pouf, ça m'a consommé mes actions. Mais, et c'est là que ça devient vraiment fun. On peut, à tout moment dans le jeu, remonter le temps. Et prendre d'autres décisions. Par exemple, je peux dire, finalement, je veux aller là. Et hop, je peux. Et puis après, je me dis, finalement, je veux aller ici, puis taper sur la plante. Je remonte dans le temps, etc. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait faire penser que le jeu est beaucoup plus simple. Mais en fait, il est tellement compliqué que ça le rend vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette idée de gameplay. Parce que ça permet vraiment de tester les meilleures solutions. On peut tout à fait faire une solution. Puis après se dire, ah, mais il y a peut-être un peu plus optimal. Pim, on remonte un petit peu le temps. On teste, c'était pas ça. On réessaye, etc. C'est vraiment intéressant. Et ça sert beaucoup plus d'un point de vue, en fait, tactique. Que d'un point de vue, ah, j'ai merdé, je recommence. Dans comment le gameplay est fait. Et je trouve que c'est assez intéressant. On a ici, sur le sol, les endroits où des ennemis vont apparaître au prochain tour. Donc, on peut essayer de mettre quelque chose dessus si on souhaite. Et en bas, on a nos compétences. Alors, notre achat survivante, elle a quoi ? Le gant de pouvoir. Donc, ça repousse un ennemi. Ça fait des dommages et ça repousse un ennemi. On a un crochet. Ok. Qui fait un dégât et qui rapproche un ennemi. Et on a une grenade. Ok. On a une grenade qui permet de repousser les ennemis. Alors, ici, si je viens là, mon crochet... Ouais. Mon crochet est trop loin. C'est 2-3. J'aimerais bien l'attirer ici, lui. Mais ça va être coûteux parce qu'il va falloir que j'aille ici. Que je l'attire. Que je retourne là. Que je le réattire. Donc, ça peut être coûteux. Ma grenade, je peux la lancer assez loin. Si je la lançais là, on cognerait lui sur le bord. Donc, je pourrais me dire, je viens là. Je balance ma grenade. Étant donné qu'un de mes objectifs, c'est de faire des dommages de collision. J'attire lui. Ça va lui faire un dégât. Donc, de toute façon, il va crever. Hop. Et là, on voit que ça va merder. Parce que ma grenade n'est pas rechargée. Et il va tirer, lui. Donc, on peut complètement remonter le temps. Totalement. Et chercher les meilleures solutions comme ça. Et c'est là que c'est assez intéressant. Je pense que ça, c'est quand même un bon move. Parce que du coup, on va bloquer une sortie. L'objectif, ce serait de pouvoir lancer deux grenades. Alors, est-ce que je peux lancer une grenade depuis un autre angle ? Par exemple, si je la lance en étant ici. Je vais le repousser. Il va tirer sur la plante. C'est pas mal aussi. Ouais. On va faire ça. Ah non. Ça détruit mon coffre. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ouais. Ouais. Donc, on va pas faire ça. C'est dommage. Si je le lance. Ouais. Le problème, c'est qu'il s'est mis hyper loin. J'ai même pas assez d'action, de toute façon, pour aller le chercher. Alors, je peux taper sur le rocher, mais il a quatre points de vie. Donc, de toute façon, lui, là, je vais ici. Il est toujours trop loin. Donc, je suis obligé d'aller là et de le lancer. Et de toute façon, il reste quatre tours. Donc, il va pas se recharger à temps. Hum hum. Et bien, j'ai l'impression qu'on risque de devoir sacrifier un truc dès le début. On est obligé de faire des dégâts. Donc, de toute façon, avec ça... Il y a certaines compétences qui vont repousser sans faire de dégâts. Mais là, toutes les compétences que j'ai font des dégâts. Donc, euh... Donc, je peux pas me permettre de... Tant pis. Bon, on va devoir se permettre de... On va devoir sacrifier un truc. Donc, lui, on va la tirer. On va le finir. Et donc, après, bah... Vu que j'ai malheureusement rien d'autre à faire, on va pouvoir skipper des actions et les stocker dans notre time bank. Qui va nous permettre d'être utilisé, comme c'est marqué, hein. On pourra le dépenser pour... Crafter des items. Comme ça. Ou alors, pour se tirer de situations difficiles. Alors, on va juste en utiliser un... Ah non, on va rester là. Alors, je pourrais faire un, deux. Mais non. On va le... On va les cramer. Donc, malheureusement, il va tirer. On va perdre un coffre. Ça commence bien. On a bloqué un ennemi. On a pris un dégât. Erne. Là, vous voyez, il a été soigné. Il était full life. Donc, il est devenu élite directe. Du coup, il a 3 PV. Et en plus, il... Il fait une attaque améliorée. Qui touche une ligne. Plutôt que... Plutôt que juste... Juste une cible. Alors, il y a rien qui nous empêche de dire... Non, finalement, c'est une idée de merde. Je veux recommencer, hein. De toute façon, vu qu'il sort ici, c'est quasiment sûr qu'il va aller prendre un élite. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Alors, quelles seraient nos possibilités ? Si on le repousse, il faudrait qu'on le fasse avancer. Ok. Donc, on peut aller là. Hop. Ah, ça a 2 PV, cette saloperie. D'accord. Ok. Et donc là, il nous reste... Si lui, on veut le repousser, il faudrait qu'on aille jusqu'ici. Mais ça me consommerait tout. Si je vais là... Ouais, c'est ça. Je ne peux pas le lancer. Ici, il me reste juste une action. Donc là, je peux le repousser. Il ne meurt pas, par contre. Et on n'a pas tué toutes les plantes. Et on a survécu. Bon. C'est déjà ça. 2 PV les plantes. Je n'avais pas fait attention. C'est pas grave. On a quand même récupéré 5 petites énergies. Et on peut passer, du coup, à la mission suivante. Alors, on a quoi ? Robot Packer. Il faut qu'on aide le robot Packer à terminer son boulot. Il faut qu'on ait 2 dommages de collision. Et il faut qu'on récupère 2 ou plus d'énergie. Donc qu'on tue 2 ou plus ennemis. Et on va avoir des ennemis différents, cette fois. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, toi ? Il construit une structure. Il a besoin de 3 actions de construction pour être complété. D'accord. Et ici, il construit un coffre. Ok. Non, merde. C'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi. Roll back. Roll back. Ok. D'accord. Alors, du coup, déjà, un truc assez évident, c'est que lui, on la tire là. Il va bloquer son pote. Et ici, on pourrait, pareil, repousser celui-là. Il va attaquer son copain. Du coup, alors, vous avez dû voir à la fin, lors de la fin de tour, il y a un truc qui balaye, là, rouge. En fait, ça va déclencher toutes les actions. Il balaye en commençant en haut et en allant vers la droite. En bas à droite, quoi. Et du coup, ça donne aussi l'ordre des joueurs. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il va arriver à cette ligne, le robot Packer va agir. Lui va agir. Lui va agir. Il va tuer son pote. Et derrière, il n'y aura personne pour récupérer l'ennemi, quoi. Alors, on doit faire des dommages de collision. Donc, je pense qu'on va faire ça différemment. On va venir ici. Voilà. Ah, je ne l'ai même pas repoussé, du coup. Dommage. On va faire venir lui. Et on va bloquer... Non, il faut qu'on récupère plein d'énergie. Donc, on va se mettre sur une case libre. Voilà. Le robot fait son petit truc. Lui, il attaque. Bim. Alors, est-ce que ça compte comme de la collision ? Ça compte pas comme de la collision ? Ok, intéressant. C'est un problème. Du coup, si on veut faire de la collision, il faudra soit les cogner sur des coffres, soit les cogner sur nous. Les rochers sont quand même assez loin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait attirer celui-là, là. Ça, ça fait deux de dommage. Donc, en fait, si je le tue, je ne peux pas attirer. C'est dommage. Attirer celui-là, là, il bloquera un ennemi. Derrière, on recule. On grenade celui-là. Comme ça, il attaquera son pote. Mais pareil, avant qu'il ne... Avant que l'ennemi arrive, donc c'est pas forcément intéressant. Il fait combien de dégâts, lui ? De dommage. La grenade, elle fait des dommages là où elle tombe et elle repousse les autres. Alors, toi, si je t'attire. Toi, t'attaques de ce côté-là, t'attaques de ce côté-là. Parce qu'après, je peux lancer une grenade au milieu et du coup, ça les repousse sur les coffres. Mais bon, c'est pas oufissime, on va dire. Lui, je le fais venir ici. Donc là, il va te faire son pote. Mais du coup, lui, il ne va pas sortir, ça m'embête. On a récupéré de l'énergie du coup. On va récupérer de celui-là. Bon, on n'aura pas le bonus de collision. Comme je vous le disais, c'est franchement pas facile. Voilà, au moins ça. On va avoir lui qui va terminer son travail. Du coup, il nous redonne un point de vie. Parfait. Et... On n'a pas réussi, ça. Cool. On commence à avoir un bon stock d'énergie. Et on a un endroit de type location. Donc on n'a rien de particulier. Juste des ennemis à tuer et protéger nos caisses. Et lui est assez bien placé. On va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Alors, quand vous êtes en problème et que vous avez besoin de sortir... Ok, on peut utiliser le Quick Escape. Ça coûte 60 de s'enfuir. Ah ouais. Il faut en avoir stocké quelques-uns déjà. Alors, du coup... Ici, on a 9. On est donc capable de prendre des choses. Alors, on peut améliorer notre crochet. On ne ferait plus de dégâts au coffre. Et on peut comme ça les viser et du coup les bouger, pour éviter qu'ils se fassent attaquer. Intéressant. Ou alors, on le transforme en truc explosif. C'est-à-dire qu'on tire un ennemi et après, on pousse les autres ennemis autour. Ok. Et sinon, on a quoi ? Et ça, du coup, les ennemis ne se soignent plus quand ils prennent un orbe d'énergie. Mais par contre, ils deviennent quand même élites. Ouais. Je pense que celui-là peut être assez utile. On va crafter. Ah, et ça, on ne peut pas le défaire. Donc, si je remonte dans le temps, c'est considéré comme fait, du coup. Et on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Très bien. Alors, du coup, à nous. Ici, lui, on peut le tirer. Et lui, on peut le pousser. Alors, par contre, il faut que je m'éloigne si je vais balancer une grenade là. Voilà. Je ne vois pas les zones de sortie. Ah, mais il n'y a qu'une seule vague. D'accord. C'est vraiment le truc de base. ça va. Très bien. Alors, du coup, est-ce que j'aurais pu les tuer tous les deux ? Je ne pense pas. On a défendu avec succès. C'était juste un petit truc comme ça. Alors, ici, on va avoir des ennemis volants, visiblement. Et on doit détruire le ver des sables. Fantastique. Un ver des sables. Voyons voir. Alors, toi, tu fais quoi dans ta vie ? Je ne te connais pas. Il tire un projectile qui fait des dégâts à la première cible qu'il touche. D'accord. Ok. Et là, il dévorera n'importe quel objet qui entre dans sa zone. Et il reste ici pour trois actions. Alors là, lui, en gros, il va essayer de nous choper. Et là, on voit qu'il y a un petit œil. On ne sait pas quand est-ce qu'il va jouer. C'est-à-dire qu'en fait, il va se déplacer, essayer de nous choper. S'il nous chope, enfin, s'il arrive à nous voir, on va voir un chiffre ici qui va apparaître. Et si jamais il nous perd, il continue d'essayer de nous poursuivre jusqu'à ce qu'il chope quelque chose. Donc on peut s'en servir pour bouffer les ennemis. On peut totalement s'en servir pour bouffer les ennemis. Mais du coup, c'est pas si simple. Là, vous voyez, il me poursuit. On va se débarrasser de lui rapidement. On va aller là. Hop. Lui, il nous a vus. Donc voilà, il en est à deux. Hop. Il nous a perdus. Hop là. On va mettre lui dans sa zone. On va reculer. On va lancer une petite grenade parce que pourquoi pas. Et le sandworm est sorti. Alors, il faut qu'on le tape. Il faut qu'on s'occupe d'eux aussi. J'ai pas vraiment de moyen de m'occuper d'eux. Sauf à passer là. Là, je peux lancer une grenade et lui déjà, il s'éloigne. Une autre grenade là. Ah, mais il va attaquer ma crate si je fais ça. Il me reste combien d'actions ? Assez pour aller au contact ? On va en avoir deux autres qui vont sortir au prochain tour. Il faut qu'on en élimine ce tour là. En plus, il y a l'orme ici. Je vais faire différemment. Je vais aller là et je vais balancer la grenade ici plutôt. Ensuite, on va tuer celui-là. C'est chaud ! Mais si, c'est pas mal. Là, si on lance une grenade, on peut avancer d'une case. Lancer une grenade là. Ils vont attaquer chacun une caillasse. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on prend celui-là. On le repousse. On ramasse son orbe parce qu'il nous faut de l'orbe. Et là, j'ai pas assez de points de mouvement pour aller jusque là-bas. Donc, on va les stocker. Et 6 pour avoir détruit le verre des sables. Parfait. Et on arrive à un boss. Donc, je n'ai jamais géré de boss encore. Donc, en gros, visiblement, il fait des dommages au bras droit et au bras gauche. Alors, comment ça se passe ? Armour. Donc, il a un d'armure. Ok. Alors, il lève son bras quand il prend des dommages. À la fin de la vague, il le... D'accord. Donc, il faut qu'on lui fasse des dommages pour qu'il lève son bras. Et après, il fait des dommages à tout ce qui est en dessous. Ok. Pourquoi pas. Du coup, genre, si je fais ça, par exemple... Ok. Il est pas content. Et toi, t'es quoi ? Rameur ! Lui, il fonce dans le tas et il fait des dégâts au premier truc qu'il rencontre. Ok. Rien de très très classique jusqu'ici. Donc, on peut faire ça. Attirer ça. C'est trop loin. J'aime beaucoup les graphismes. Ils ont une sacrée tête, eux aussi. Alors, c'est presque dommage que lui, il ne charge pas sous la saloperie. Est-ce que j'aurai moyen de le mettre ? Si je vais ici, que je l'attire, il faudrait encore que je le pousse là. Et puis après, il changerait ce truc. Ouais. Ça, je pense que c'est un bon bouge. Ouais. Banzai caneton. Bah, ça va assez vite. Je trouve que c'est assez sympa. En fait, le jeu est assez... Je ne veux pas dire facile, parce qu'il est difficile pour réussir tous les objectifs. Mais il va assez vite. Il va assez vite et c'est assez sympathique. Après, tu peux passer beaucoup de temps. Là, ce personnage-là est relativement simple, je trouve, parce qu'il a des positionnels, en fait. Il peut bouger les ennemis. Il y en a d'autres où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On regardera les différents persos. Je vous montrerai les trois persos disponibles. Ça change vraiment complètement le gameplay. Mais vraiment. Lui, j'avoue que je ne sais pas trop comment m'en débarrasser pour l'instant. Parce que si je le pousse hors du merdier, il va tout simplement charger. Voilà. Et puis ça ne changerait que dalle. Alors je peux faire un truc comme ça. Non, ça me coince. Donc je ne peux pas faire un truc comme ça. Alors, est-ce que j'ai mieux du coup que ça ? Genre les faire s'attaquer. Mais faire s'attaquer, ça me paraît compliqué. Si je me mets par exemple là et que je lance une grenade, je vais le balancer sur le coffre. Donc ça ne fonctionne pas. Je peux me contenter de lui faire du dégât brut. Je peux balancer ma grenade. Donc reculer. Balancer ma grenade. Venir là. Faire bim. Et boum. Sauf que lui, du coup, il attaque toujours ça. Mais bon, du coup, je peux faire. Toc. Toc. Rebalancer une grenade pour qu'il aille là. Et du coup, j'ai pile assez d'action pour lui faire un dégât. Et merde. Non, ça ne lui a pas fait de dégâts. Donc il a défoncé. Il a défoncé tout ce qu'il y avait là. Merde. C'était quoi qu'il y avait là ? Oh, ça va. C'était juste le truc de craft et des cailloux. Mais ça pique. Ah, il se soigne en plus. Comment ça se fait qu'il s'est soigné ? Est-ce qu'il a pris le... Ah, il a dû prendre l'orbe d'énergie de son pote. D'accord. Donc là. Avec l'armure, il faut faire... Alors, est-ce que du coup, son armure... Ah ouais, d'accord. Il faut faire plus d'un point de dégâts de toute façon. Ok. Très bien. Ça change un peu la donne. Et en terme d'action... Ok. Je trouve que l'effet de retour dans le temps, des fois je le fais juste pour le plaisir parce qu'il est hyper bien fait je trouve. Et là, est-ce que je peux lui faire des dégâts quand il est là ? Ah non, quand il est levé, je peux pas lui faire de dégâts. Donc ça veut dire que là, je lui fais un point de dégâts, j'ai tout intérêt à certaine pas... Lui laisser ce personnage-là. Et par contre, si je fais ça et que je mets un coup... Ok. Lui, je lui fais mal. Bien, 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 bien. C'est complexe. J'aurais vraiment bien voulu tout simplement bouger ce coffre-là. Et c'est dommage qu'il ait que 3 de portée ce truc. Alors, est-ce que je peux peut-être faire ? Je vais là, je m'occupe de ça. Il faudrait que j'aille tout là-bas. Que je l'attire lui, puis après que je revienne tout là-bas. Que je l'attire lui, que je fasse ça pour qu'il dégage. Non, il me reste plus assez d'action. Il me reste déjà plus assez d'action. Sinon, on laisse le rameur tuer un coffre. Je sens que ce truc-là, il est hyper loin. Je ne pourrais jamais l'attendre. Mais j'ai 15 ! Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire ? Si, c'est ça. C'est se dire, j'ai 15 d'énergie là. Est-ce que je ne peux pas améliorer quelque chose d'intéressant ? Je vais transformer mon coffre en implosive. Donc je tape sur un ennemi, ça le repousse et ça attire tous les trucs qui sont autour. Intéressant. Ça c'est quoi ? Quand on fait des dommages, ça touche tous les ennemis adjacents. Tout ce qui est neutre va conduire le dégât, mais ne peut pas prendre de dommages. Pas mal. Et ça, on peut déployer un coffre explosif. Pas mal. Donc ça, ça nous donne un objet. D'accord, ok. Ah oui, mais ça c'est vraiment bien parce que c'est vrai que du coup, je peux complètement aller crafter et après revenir. Donc en fait, ça ne me consomme rien d'aller crafter. Ah bah oui, mais complètement. Complètement, du coup. Ça du coup, ça serait dans l'objectif de le faire détruire. Je peux le poser. Donc je pourrais te dire, bim, je te pose là. Voilà. Ensuite, je vais là. Je fais du dégât. Je cogne. Alors là, malheureusement, je tape le truc, ça ne me plait pas trop. Je peux aller là. Là. repousser de lui là. Comme ça, il prendra aussi les dégâts. Et on va revenir se mettre en sécurité ici. Ah, ça a détruit le coffre. Bon. Je m'y attendais un peu. Je ne vais pas dire le contraire. Mais bon. Alors, du coup. Les points de sortie. Il y en a un là. Et l'autre, il est en dessous. Il s'est mis sur un point de sortie. De toute façon, il va se précipiter. Donc à la rigueur qu'il se serre un point de sortie ou pas, ça ne m'intéresse pas des masses. Je peux mettre un coup à celui-là. Venir balancer une grenade sur lui. Lui, je lui fais des dégâts. Mais pas assez. Je lui mets un gros coup comme ça. Et après, je viens là. Pourquoi pas. Donc pendant qu'on est là, on tue celui-ci. On ramasse ça. On ramasse ça. Et on tue celui-là. Bon. On a perdu un coffre. Ça va. Ah mais il y a encore... Il y a 4 vagues. Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Ok, 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 ok. Lui, si on le fout là. Et salut dame net. Bienvenue sur le live. Petit coucou en passant. J'espère que ça va quand même. Donc là, on peut l'attirer. Lui, il ne repousse pas. Si, il repousse. Merde, il va repousser sur le truc. Fait chier. Ok. On va tirer ça. On vient ici. Il me reste juste une action pile-poil. Et bim ! Dans ta tronche. Et là, on a réussi à empêcher tous les dégâts. Donc on gagne des petits bonus. Et en plus, on gagne des time-bank. Très bien. Tu tri les cartes de ton jeu de société sur le canapé avec un petit live en fond. Et bah écoute. Tranquilou-bilou alors. C'est quoi comme jeu de société à nouveau ? J'ai oublié de l'entendre du jeu de société, elle s'est précipité. Alors ici, il faut qu'on fasse du free-only fire. Il y a deux vagues avec des nouveaux ennemis que je ne connais pas. Et ici, téléporter des unités. Et faire en sorte que les unités aient 3 dommages de collision. Alors on n'a rien pour téléporter. Donc il va peut-être s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose sur le champ de bataille. Peut-être qu'il fasse ça. On va aller là. Ça a l'air quand même moins méchant. Enfin, façon de parler. Alors. Ok. Il s'acharne sur ce coffre. Alors toi, tu fais quoi dans ta vie ? Donc, il mord une cible. Il fait des dégâts. Et quand l'unité est mort, il va faire un 9. Qui réapparaît. Enfin, qui respawn l'unité au début de la prochaine vague. D'accord. Et toi, le Void. Deux dégâts et poussent la cible. Ok. Et à chaque fois qu'on fait une action en étant adjacent au Void Monkey. Ça nous coûte deux actions. Et en plus, on ne peut plus reverse le temps. Wow. La violence. Alors, vu que j'attaque au corps à corps, en plus, c'est un peu la merde. Si je fais ça. C'est pas génial. C'est pas génial. En bref, il faudrait que je la lance sur le coffre, la grenade. Mais on est d'accord que ça va faire des dégâts. De toute façon, je ne peux pas. Alors, c'est Muséum qui est sorti il y a 4 ans. Mais mal foutu. Ils ont fait un autre case il y a 3 ans pour créer une V2. Avec des nouvelles règles et pas mal de cartes différentes. Et c'est arrivé qu'aujourd'hui. Ah oui. D'accord. Effectivement. Bon, déjà, on va aller voir si on ne peut pas crafter un truc. Ah. Améliorer le range max du crochet. C'est pas mal. Voilà. Et là, on peut faire un bouclier protecteur. Mais on va prendre ça, je pense. Voilà. Ok. Donc maintenant, on a un peu plus de distance pour notre truc. Donc toi, on pourrait t'attirer là. Et de faire un de dégâts. Alors, à coup de un de dégâts, ça va être tellement chaud. Il faudrait qu'on le repousse pour qu'il attaque son pote. Sauf que lui, il va attaquer en premier. Puisqu'il est plus haut. Mais lui, il ne fait de toute façon pas assez de dégâts. Il fait un de dégâts. Il pousse l'ennemi. Non, il fait juste des petits dommages. Donc si on fait descendre lui. Pour qu'il attaque son pote. Ça ne change pas grand chose. Ah, mais c'est à chaque fois que je rentre. Ah ouais, la vache. C'est tendu du string. Et donc là, pareil, je ne peux plus roll back. Ok, c'est hyper violent cet ennemi. Putain. Merde. Du coup, il me reste 3 actions. Je ne peux pas lancer ma grenade jusque là-bas. Là, je regrette de ne pas avoir pris la portée de la grenade. Parce que si j'avance là. Si je lui lance la grenade. J'aurai pas assez de points d'action pour taper. Parce que ça me faudra 2 pour ça. Donc là, si je fais ça. Ça me coûte mes 2 points. Tant pis, on va le faire. On va... On va être dans la merde par contre. Tous ces ennemis. Plus la grosse saloperie là. Autant vous dire que ça va être la merde. Si je le repousse, il va se fracasser sur ce coffre. Est-ce que je peux lui faire tomber les ennemis dans les trous d'eau ? Est-ce que c'est vraiment ? Déjà, lui. On va la tirer. On lui fait un peu de dégâts. C'est pas plus mal. Il faut que les ennemis se fassent des dégâts entre eux. Ben ouais, moi je veux bien. Ils sont quand même hyper mal placés. On a perdu 2 PV quoi. La violence de ces gens. Une grenade. On lui cogne dessus. On piétine son oeuf. On tire celui-là, on le tue. Bon bah on aura pas réussi le bonus mais j'avoue qu'il était un peu brutal le bonus hein. Alors ici, on doit garder le patrouilleur robot en vie. Et on doit tuer tout le monde. Ok, allons-y. C'est parti. Alors, le skitter, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des dommages de type lumière. Ok. Et il saute si un ennemi rentre dans une tuyée adjacente. D'accord, donc on peut faire en sorte qu'il attaque pas du coup. Ça c'est cool. Il y a 3 zones de spawn. Et notre robot patrol, qu'est-ce qu'il fait ? Donc le robot patrol, il va se balader. Il va essayer de se mettre sur un ennemi et de lui faire des dégâts. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il en arrive à en mettre sur les zones de spawn. Le problème, c'est qu'il y a déjà lui qui casse les couilles. Donc on va s'en débarrasser. Hop. On va attirer celui-là. Voilà. Le robot patrol va attaquer en premier. Par contre, il est sur un truc de spawn. On va voir comment ça se passe. Bim. Ah putain, il a pris le... Ah non. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Si on tue un ennemi sur une zone de spawn, le mec qui sort, il est full life. Il prend direct l'orbe d'énergie et il passe élite cash. C'est gênant. Alors déjà, on va aller faire notre craft. Voilà. Bon, c'est pas si mal après. Parce que lui, du coup, il saute. Lui, il se barre parce qu'il a peur. Alors, on pourrait avoir réflecteur. D'accord. Ça fait qu'on peut utiliser la compétence de l'ennemi sur lui-même. Pourquoi pas ? Oh, mais il y a le conductive. Ah, le conductive, on va le prendre. Je ne peux pas le crafter. Pourquoi je ne peux pas le crafter ? Ah mince. Ça me coûte des time-bank. D'accord. Je n'ai pas ce qu'il faut. Il faut que je stocke des time-bank aussi pour le craft. Je n'avais pas fait attention. Je me disais bien que je n'en avais pas beaucoup. Bon, après, jusqu'ici, ce n'était pas si mal. C'est-à-dire que lui, on l'a fait sauter. Lui, il va se faire tuer par le robot patrol. Si je le rapproche, il resaute ? Ok, d'accord, il resaute. Très bien. Il va te jeter une grenade dessus, ça t'apprendra. Voilà. On va stocker un peu de time-bank, comme ça on aura pile poil 6. Pour le prochain tour. Bon, il a tué l'oeuf de son pote, mais il est devenu élite. Alors, en élite... D'accord, maintenant, il fait des oeufs qui ont 2 PV. Très très bien. Et donc, lui, il fait quoi dans sa vie ? Alors... Il bloque sa cible. Et il détruit tous les rubles. Ok, d'accord. Il fait des barricades autour de lui. Et il fait des dégâts à sa cible. Et après, il se débarrasse de ses rubles. Il y a des ennemis qui sont assez proches de ce qu'on a vu sur Into the Bridge. Et il y a encore 3 points de spawn là-bas. Nickel. Alors, on peut aller chercher ça. Alors déjà, normalement, on a ce qu'il faut pour craft. Donc on va prendre le craft. On va prendre ça. Et on revient dans le temps. Donc là, normalement, si je balance un hook, c'est quand il fait les dommages. Donc maintenant que je me mette ici, par exemple, j'attire lui. Donc ça va faire des dommages à lui et à lui. Donc on va buter le coffre. C'est chiant, mais voilà. C'est supportable. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est un truc comme ça. Ah, mais ça fait pas de... Ok, donc là, le conductif marche pas avec ça. D'accord. On va chercher ça. Donc si je me mets là et que je fais ça... ça va faire des dégâts à lui. Et lui, il attaque qui ? Il attaque le Burower. Il pourrait prendre un dégât et le buter. Ce serait pas forcément très grave. Gênant, mais il va survivre. Après, on a 4 vagues à tenir. Ah d'accord, il laisse vraiment 2 oeufs. Très bien. Oh l'enfer ! Ah putain ! Le truc Elite direct, quoi ! Bien, 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 bien ! C'est un peu la mémerde. Alors déjà, si lui, je la tire, on va faire des dégâts là et là. C'est bien, mais pas ouf. Si je tire là-dedans... Pour l'instant, le Robot Patrol, il ne fait rien. Il va probablement attaquer ça. Maintenant qu'il est Elite, il saute vers nous plutôt que loin de nous. Ok, pourquoi pas. Voilà, lui il attaque ça. Donc déjà là, on a buté ces deux là. Ça c'est fait. Lui il attaque là, mais il ne fait pas assez de dégâts. Et puis de toute façon, il va se faire buter avant d'attaquer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ce qu'on va faire... Ah, il nous a sauté dessus, il nous a fait des dégâts ce petit connard. Jeter une grenade dessus. Et de toute façon, le Robot Patrol va agir d'abord. Ok. Ok, 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 ok. On a plus qu'un PV. On reste quand même un peu gaffe à ce qu'on fait. Et il faut qu'on tue tous les ennemis si on veut avoir le bonus. Alors, lui... Il peut aller là-bas. On peut s'occuper de celui-là, je pense. On va faire de la place. Ah non, mince. Zut ! Ah merde ! Ah oui ! Des dommages à toutes les unités autour, le signe ! Bien sûr, toi compris ! On ne va pas remonter le temps quand on décède, malheureusement. Bon. Eh bien, c'est notre nouveau Highscore quand même. C'est pas mal. C'était pas du tout programmé pour me permettre de vous montrer les autres personnages. Bien sûr. Donc, on va arrêter la VOD sur ces premiers décès. Et puis, on va en relancer une autre petite pour voir un petit peu les autres gameplays qu'on peut faire. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si vous voulez dire un petit au revoir dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, on va se dire à très vite pour la suite. Merci, merci tout le monde !